Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'équilibre chimique dans laquelle je vais présenter la notion de taux d'avancement final. Pour illustrer ce qu'est le taux d'avancement, je vais considérer deux solutions. Tout d'abord une solution d'acide chlorhydrique que je vais préparer en dissolvant une quantité de matière qui est de 1,010-3 mol de chlorure d'hydrogène gazeux dans un litre d'eau. J'ai donc du chlorure d'hydrogène HCl qui intervient dans le couple acide-base HClCl- et je vais la dissoudre dans l'eau qui va faire intervenir le couple acide-base H3O plus H2O. HCl va réagir avec H2O pour former Cl- et H3O+. J'ai donc l'équation HCl plus H2O qui donne Cl- plus H3O+. Je vais mesurer le pH de la solution préparée. J'obtiens donc un pH de 3. Je peux donc en déduire que la concentration en ion oxonium est égale à C0 fois 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 1,0 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. A partir de la concentration, je peux en déduire la quantité de matière d'ion oxonium en faisant concentration H3O plus fois V, c'est-à-dire 1,0 10 moins 3 mol, étant donné que j'avais 1 litre de solution ici de préparée. A partir de ça maintenant, je peux étudier mon tableau d'avancement. J'ai donc l'équation qui est là, le tableau d'avancement état initial, T état final. L'eau ici est le solvant, donc il ne va pas intervenir. J'ai donc première ligne N1, quelque chose qui ne m'intéresse pas, 0,0. A T j'ai N1-XXX et N1-XF, XFXF. A partir de ça maintenant, je sais que la quantité de matière de H3O plus ici correspond à l'avancement final. Donc XF est égale à 1,0 10 moins 3 mol. Je l'ai déterminé tout à l'heure. Si la réaction est totale, on aura donc N1-XF qui sera égale à 0, ou N1-XM égale 0 plutôt. Ici, donc XM est égale à N1. N1, c'était la quantité de matière de chloreur d'hydrogène qui était de 1,0 10 moins 3. J'ai donc XM qui est égale à 1,0 10 moins 3 mol. Je vais donc, ici, je constate que XF est égale à XM, donc ma réaction est bien totale. Si maintenant, je considère une solution d'acide éthanoïque, je vais prendre donc de l'acide éthanoïque pur et je vais en prendre une quantité 1,0 10 moins 3 mol et je vais la placer dans l'eau, ici. Donc je dissous, je prépare une solution d'acide éthanoïque. Et donc j'ai les couples acides basse CH3CO2H, CH3CO2- et H3O plus H2O. Là encore, on a donc CH3CO2H qui réagit avec H2O pour former H3O plus et CH3CO2- donc l'équation est la suivante. Je mesure le pH de la solution et cette fois je trouve un pH de 3,9. Je vais donc pouvoir en déduire la concentration H3O plus avec la même relation tout à l'heure, ce qui me donne 1,3 10 moins 4 mol litre moins 1 et la quantité de matière correspondante qui est de 1,3 donc 10 moins 4 mol. Je fais mon tableau d'avancement comme tout à l'heure, je ne m'intéresse pas à l'eau qui est, le solvant est en excès, j'ai donc N2 0 0, N2 moins X, XX, N2 moins XF, XF, XF. Je fais la même chose que tout à l'heure, c'est à dire que je sais que NH3O plus est égal à XF donc XF est égal à 1,3 10 moins 4 mol. Là si la réaction est totale, N2 moins XM sera égal à 0 donc XM est égal à N2, N2 c'était la même quantité que pour l'acide chlorhydrique, c'est à dire 1,0 10 moins 3 mol donc XM est égal à 1,0 10 moins 3 mol. Et cette fois je constate que XM et XF n'ont pas la même valeur, XF est inférieur à XM. Donc je suis en présence d'une réaction qui est non totale. Donc pour utiliser, pour introduire cette notion de taux d'avancement final, il est défini comme étant, donc il est noté taux et il est défini par la réaction XF sur XM. On a donc taux, le taux d'avancement final qui est sans unité, XF l'avancement final de la réaction qui est en molle et XM l'avancement maximal de la réaction qui lui aussi est en molle. Souvent donc taux peut aussi également être exprimé en pourcentage, dans ce cas-là il suffit de multiplier par 100 pour avoir donc la valeur en pourcentage. A quoi ça va nous servir ce taux d'avancement ? En fait il va nous servir à identifier différents cas. Si le taux d'avancement final est de 1, ça voudra dire que XF est égal à XM, donc dans ce cas-là que la réaction est totale. Si par contre il est compris entre 0 et 1, ça voudra dire que la réaction a abouti à un équilibre chimique, donc la réaction n'est pas allée jusqu'à l'avancement maximal, donc on est en présence de coexistence de toutes les espèces, on a un équilibre chimique. Et enfin si taux vaut 0, dans ce cas-là ça veut dire que la réaction n'a pas eu lieu. Donc si je reprends mes deux solutions précédentes, dans le cas de l'acide chlorhydrique j'avais XM qui valait 1,010-3 mol, et XM qui valait 1,010-3 mol. Si je calcule le taux d'avancement final, j'ai 1,010-3 sur 1,10-3, ce qui me donne taux égal 1, c'est-à-dire une réaction totale. Alors que pour l'acide éthanoïque j'avais XF qui valait 1,310-4 mol, XM 1,010-3 mol, et taux cette fois vaut 1,310-4 sur 1,010-3, c'est-à-dire taux qui vaut 0,13, et donc on a bien quelque chose compris entre 0 et 1, on a donc cette fois un équilibre.